Musique Je rêvais d'être navigateur. Mon rêve c'était de... Je voyais ces gros bateaux qui partaient. C'était de piloter, de barrer ces gros monuments. Et je rêvais aussi de faire l'école de la marine marchande. Bon ça c'était déjà un petit peu plus vieux. Mais mon rêve c'était vraiment m'orienter vers la navigation. Ça n'a pas été dans la culture de mes parents. Donc j'ai dû changer de voie. Et ce rêve, comme je pourrais dire, il est tombé à l'eau. Ce métier d'électromécanicien, si je reprends un petit peu mon cursus scolaire. Bon, donc en primaire tout se passait bien. J'étais un bon élève. Et la cassure s'est faite en fait en cinquième. En cinquième, je me suis un peu dégoûté de la scolarité. Et mon rêve c'était... Enfin mon rêve, mon souhait c'était de partir en apprentissage. Le gros problème de l'époque, c'est... Un enfant qui partait en apprentissage, Pour beaucoup de parents, c'était les miens entre autres, C'était un enfant qui était en échec scolaire. Donc à l'école ça n'allait pas. Mon père est en Nantes et ils m'ont trouvé une très très bonne école Qui est basée à Saint-Sébastien-sur-Loire. Le collège de l'âge d'Ivry. Où là je suis rentré en 72. Donc j'ai passé 3 ans dans l'électricité. Et j'ai passé mon CAP d'électro-technicien. Que j'ai eu d'ailleurs avec médaille de bronze départementale. Et là je me suis vraiment éclaté. Parce que j'étais vraiment dans un métier. Alors j'étais assez bricoleur déjà auparavant. J'étais plus manuel si vous voulez. Même si j'avais des facultés quand même à apprendre assez facilement. Mais ça ne m'intéressait pas. Et puis ça m'a encouragé à aller plus loin. J'ai refait une année supplémentaire. Donc en passant mon CAP de dessinateur en construction électrique. Et puis en même temps en cours du soir. En plus de mes journées scolaires. J'emmenais mon brevet de maîtrise en électrotech. Alors je ne sais pas si c'est toujours pareil. Donc à la fin de rigouillé. Mais à cette époque là l'électro-mécanicien touchait à tous les corps de métier. Aussi bien la mécanique, l'hydraulique, le pneumatique. Enfin tous les corps de métier. Et ça c'est intéressant. Alors je suis resté 11 ans. J'ai suivi des formations aussi. J'ai continué à suivre des formations. Préparé mon brevet de technicien. Mais j'avais toujours eu en tête de créer mon entreprise. Et ayant fait tout le parcours, je m'étais fixé un objectif de 30 ans. J'ai démarré à 29. J'ai grillé une année. Et donc je me suis installé en tant que travailleur indépendant, comme électro-mécanicien. C'est-à-dire que j'allais faire de la maintenance dans les entreprises. Ce que je faisais chez Bouillet, je faisais en extérieur dans les entreprises. Bon, il y a toujours des améliorations à apporter, c'est clair. Mais par contre, j'en suis quand même assez fier. Je suis démarré de très bas. Je suis démarré de très bas. Je suis arrivé à un niveau qui est tout à fait, je dirais, honorable. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Après, bon, ça dépend des gens. Et moi, pour moi, pour mon cas, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Il y a certainement des points que je ne referais pas. Mais en gros, si on prend des grandes lignes, c'est peut-être, pour moi, c'est bien. Par contre, si je veux répondre concrètement à votre question, c'est la marine marchande. Mais je ne vais pas revenir dessus, puisque j'ai déjà évoqué le problème tout à l'heure. Moi, ça fait bientôt 25 ans que je suis démarré. Il y a des choses, des valeurs que j'ai su préserver, sauvegarder. Et je pense que ça, c'est important. Déjà, la famille, la famille, les amis. Parfois, on en a besoin. Et pas toujours quand ça marche bien. Et on a besoin d'un équilibre. Et en fait, être chef d'entreprise, on n'est pas un surhomme. On a besoin aussi de se ressourcer quelque part. Et ces gens-là, avec un bon équilibre, on peut compter sur eux. Ensuite, c'est bien connaître son métier avant de se lancer. Pas hésiter à faire des formations. La preuve, 53 ans, j'en fais encore sur le marketing. Chose que je connaissais nullement. Donc, la partie commerciale, là aussi, c'est un point qui est important dans une entreprise. C'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour, eh bien, c'est d'aller créer le besoin. Au lieu d'aller faire du porte-à-porte. Et c'est sur lequel je travaille. Et moi, je dis qu'un gars qui veut créer son entreprise, et moi, je lui dis bravo. Mais je l'encourage, bienvenue au club.